Bon, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment éviter qu'un préservatif craque. Pourquoi il craque, quelles erreurs font les hommes avec leur préservatif et quels risques vous en courez si celui-ci craque. Pour avoir testé toutes les marques de préservatif, il n'y en a pas une de plus résistante que l'autre. Quelle que soit la marque, le préservatif peut craquer si l'homme ne l'utilise pas correctement. Savoir sécuriser son préservatif est la première connaissance de base à avoir pour maximiser votre sécurité et celle de votre partenaire et avoir l'esprit tranquille. Pour commencer, comment on s'aperçoit qu'un préservatif a craqué ? Le problème, c'est que lorsqu'il craque, on ne s'en aperçoit pas toujours immédiatement. Le préservatif reste sur la bite et seule l'extrémité est ouverte. Donc, selon les hommes et leur sensibilité physique, certains vont détecter tout de suite qu'il a craqué et d'autres seulement à la fin de leur rapport au moment d'enlever leur préservatif. Quant aux femmes, elles peuvent le détecter au moment de l'éjaculation car elles vont sentir le liquide. Passons maintenant aux deux grands problèmes auxquels s'exposent l'homme et la femme lorsque le préservatif craque. Problème numéro 1, les maladies et les infections sexuellement transmissibles. Le premier grand problème est d'éventuellement recevoir ou de transmettre une infection ou une maladie sexuelle dont chacun ignore qu'il est porteur. Problème numéro 2, une grossesse accidentelle. Le second grand problème est de faire tomber enceinte accidentellement la femme. La femme peut tomber enceinte s'il y a eu éjaculation complète, mais aussi sans éjaculation avec le liquide préséminal produit pendant le rapport. Donc voilà les deux grands problèmes que vous pouvez éviter en suivant les principes de précaution que je vais vous donner. Premier principe de précaution, poser correctement le préservatif. Bon, la base de la base lors de la pose du préservatif, il faut laisser absolument suffisamment d'espace pour le réservoir. Tout simplement parce que s'il n'y a pas assez d'espace au niveau du réservoir, lorsque vous allez baiser, le préservatif va s'étirer sur la bite et il va se percer. Et j'invite aussi les filles à vérifier que leur mec le mette correctement et à leur faire la remarque si ce n'est pas le cas. Deuxième principe, ne jamais mettre deux préservatifs. Ceux qui me parlent de mettre deux préservatifs pour deux fois plus de résistance, c'est interdit. Il faut savoir que si l'homme met deux préservatifs quand il baisse, il va y avoir une friction entre les deux membranes. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se déchirer. Donc ne mettez toujours qu'un seul préservatif. Troisième principe, changer de préservatif toutes les 15 minutes. Il est préférable de changer de préservatif si vous baiser au-delà de 15 minutes, car le lubrifiant de celui-ci aura disparu passé ce délai, et le préservatif sera devenu sec et fragile. Et pour les filles qui mouillent très peu, voire pas du tout, le lubrifiant du préservatif va partir aussi plus rapidement. Donc il faut là aussi changer le préservatif toutes les 15 minutes environ. Le mieux pour savoir quand le changer, c'est de vérifier l'état du préservatif pendant votre apport, en le touchant, et d'observer s'il est encore suffisamment lubrifié ou non. Pour conclure, si vous respectez tous ces principes, vous augmentez toutes vos chances de ne jamais être confronté à un préservatif qui craque, et vous profiterez des plaisirs du sexe en toute sérénité. Comme c'est un sujet important, partagez cette vidéo un maximum autour de vous, de manière à ce que tout le monde sache se protéger correctement. Maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne baisse, et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce bleu, et abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.